Aujourd'hui nous allons parler de l'eau. Pourquoi boire, quand et combien de quantité d'eau par jour ? Je vais répondre à toutes vos questions. Boire, le bon réflexe. En santé comme en nutrition, nous prenons parfois des habitudes. Sont-elles toujours bonnes pour notre santé ? Examinons l'une d'entre elles. Aussi évident que cela puisse paraître, bien s'hydrater n'est pas forcément simple. L'eau est-elle essentielle à la vie ? L'eau est le premier constituant de notre organisme. A la naissance, nous sommes constitués à 90% d'eau, puis entre 50 et 60% une fois adultes, avec une répartition de l'eau entre l'eau intracellulaire 40% et l'eau extracellulaire 20% entre la lymphe et le plasma. L'eau représente 65 à 75% de notre masse musculaire et 10 à 15% environ de notre tissu adipeux. L'eau permet le bon fonctionnement de toutes les cellules de notre corps, de notre système cardiovasculaire, ainsi que la régulation thermique de notre corps et bien sûr l'élimination des déchets au niveau rénal. Est-ce que la sensation de soif est un bon indicateur ? La soif est un signal tardif de déshydratation. Il faut donc boire avant d'avoir soif. Quel est le meilleur moment pour boire de l'eau ? Nous l'avons vu, il faut boire avant d'avoir soif et également tout au long de la journée, régulièrement. Boire un à deux verres d'eau durant le repas n'est pas interdit, mais pour ne pas dilater l'estomac et diluer les sucs gastriques, on évitera de boire un litre d'eau à table. Combien faut-il boire d'eau par jour ? Nous devons boire 1,5 litre d'eau par jour afin de couvrir nos pertes quotidiennes en eau, pertes générées par la respiration, la perspiration, la transpiration et les urines. La recommandation de boire 1,5 litre d'eau par jour est une moyenne, car les besoins hydriques sont couverts par l'eau de boisson, incluant les eaux minérales de source, du robinet, le lait, les boissons rafraîchissantes sans alcool, le thé, le café, les potages, ainsi que l'eau endogène et l'eau des aliments provenant essentiellement des légumes, des fruits, des laitages, du poisson, des féculents cuits. Il est préférable de boire régulièrement un verre d'eau par petite gorgée plutôt qu'une demi-bouteille d'une seule traite. Eaux minérales de source, du robinet, laquelle choisir ? Comme dit précédemment, l'eau est le premier constituant de notre organisme. L'eau destinée à la consommation humaine se classe en trois catégories. L'eau minérale naturelle conditionnée, l'eau de source conditionnée et l'eau de boisson représentée par l'eau d'adduction publique. Boire de l'eau présente aussi des intérêts en diététique thérapeutique. Lors de troubles digestifs, certaines eaux seront conseillées pour réguler la constipation, les eaux magnésiennes. Pour favoriser la digestion et réduire l'acidité gastrique, on conseille les eaux bicarbonatées. On lutte contre l'ostéoporose avec les eaux calciques. Ensuite, boire en grande quantité, plus de 3 litres par jour, permet de lutter contre des laitiases urinaires ou les calculs rénaux. Enfin, boire permet de lutter contre les cystites. Eaux gazeuses ou eaux pétillantes ? L'eau minérale est de composition particulière, parfois dotée de propriétés thérapeutiques. Le terme eau minérale naturelle est défini par la législation européenne et une norme codex internationale. C'est une eau possédant un ensemble de caractéristiques qui sont de nature à lui apporter ses propriétés favorables à la santé. Cette eau peut être minérale naturelle non gazeuse, minérale naturelle gazeuse, minérale naturelle renforcée au gaz de la source ou encore avec adjonction de gaz carbonique. Que penser de l'eau en bouteille ? Une étude sur la découverte de minuscules particules de plastique dans des bouteilles d'eau, dont les dangers sur la santé sont méconnus, a relancé le débat sur l'inocuité du plastique contenant de l'eau. N'oublions pas aussi que les mauvaises conditions de stockage des bouteilles d'eau sont tout autant néfastes. Par exemple le stockage en plein soleil, le stockage au grand froid ou encore l'utilisation à d'autres fins que de conserver de l'eau de source ou minérale. De l'eau et uniquement de l'eau. L'eau avec du sirop n'est plus de l'eau mais devient une boisson sucrée. Thé et café sont réalisés à base d'eau mais il y a alors des excitants. Cela devient une boisson excitante. Le jus de fruits maison est le résultat d'un présage de fruits dont on extrait l'eau. Ce sont des boissons car elles contiennent majoritairement de l'eau mais cela n'est et ne sera jamais de l'eau. Repérez la déshydratation. L'eau est donc la seule boisson indispensable à l'organisme et une perte de 1% d'eau de notre poids corporel a pour triste conséquence une perte de 10% de nos performances physiques. Si on pense plus facilement à boire l'été à cause de la chaleur, on pense moins à boire l'hiver. Or les besoins hydriques de base restent les mêmes voire sont parfois accrus en cas de chauffage intense tout comme en cas de fièvre, de vomissement ou de diarrhée. Les étapes de la déshydratation sont augmentation de la sensation de soif, lèvres sèches, sueur et peu d'élimination via les urines qui sont très colorées, concentrées et odorantes. Parfois, apparition de fièvre, accélération du poux, maux de tête, vertiges, nausées, vomissements. Et si la situation persiste, confusion, convulsion et perte de connaissance. N'oubliez donc pas de vous réhydrater régulièrement. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à partager dans les commentaires si vous pensez bien à boire régulièrement de l'eau. Est-ce que vous mettez en place pour que ça devienne une bonne habitude ? N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.